Je me présente, je m'appelle Antoine Gonzalès, je suis un développeur chez Gnocca Haute Couture et aujourd'hui je vais vous parler de code-barres. Donc ça paraît pas grand chose comme ça, mais on va voir que c'est quand même un sujet assez intéressant. Et au-delà des code-barres, du coup, tous les petits appareils qui vont nous servir à les traiter derrière. Donc, pour remettre les choses dans son contexte, les code-barres, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y en a partout. Vous l'avez probablement déjà remarqué, à peu près tous les objets physiques que vous achetez au quotidien ont un code-barres attaché, probablement parce que c'est l'une des meilleures méthodes, voire la meilleure méthode, pour attacher à un objet physique des informations, souvent en identifiant, mais ça peut être aussi d'autres choses, et qu'on a envie de traiter efficacement par informatique derrière. Donc, on en a dans le monde des colis, que ce soit pour des plateformes logistiques, pour un inventaire aussi, dès qu'on a envie d'avoir une idée de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort chez nous, on va vouloir leur mettre un code-barres pour les traiter plus facilement. Ça peut être pour identifier spécifiquement en libre avec les ISBN, les code-barres, on en a plein, il y a plein de familles différentes, ça peut aller jusqu'au QR code qu'on trouve maintenant dans les restaurants beaucoup, et bien sûr, si on a envie de les traiter efficacement, on va avoir envie d'avoir des appareils spécialisés, parce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'avoir un téléphone qui fait sa mise au point tout le temps. Et c'est là qu'interviennent les scanners de code-barres. Donc, c'est un monde un peu moins merveilleux que les code-barres, parce que, pareil, il y en a une grande variété. Il y en a de toutes les formes, il y en a qui sont tout petits, qui se mettent au bout du doigt, il y en a qui ressemblent à des téléphones, mais avec un peu plus de capteurs dessus. Donc, il y a plein de formats différents, plein de fonctionnalités différentes, plein de constructeurs différents aussi. Et là, la problématique, ça va être que chaque constructeur a une forte tendance à vouloir exposer son API, son SDK. Donc, d'un constructeur à l'autre, on a des protocoles différents, probablement propriétaires. On a des APIs et des SDK différents, avec une documentation qui est plus ou moins facile, plus ou moins complète. Des licences qui sont plus ou moins agressives. Certaines vont être assez libres avec ce qu'on peut faire avec leur appareil. Pour d'autres, on va être vraiment très limité, cloisonné à ce qu'eux proposent. Et du coup, en général, ce que ça veut dire, c'est que, dès qu'on décide de s'équiper avec un scanner, une marque ou un appareil spécifique, on a tendance à y être marié. Et dès qu'on veut changer, on va avoir besoin de tout de suite recoder notre application, parce que ce qui marche avec un scanner ne marchera pas avec un autre. Donc, c'est là qu'intervient Inukascan. Donc, Inukascan, qu'est-ce que c'est ? C'est une bibliothèque Android, dont le but, c'est d'exposer une API qui sera commune à tous les scanners. C'est-à-dire que là, mon scanner en format de bague, mon appareil Android, tu n'utilises qu'une caméra normale. Tous, finalement, même s'ils ont des interfaces différentes par leur constructeur, ils vont avoir des fonctionnalités qui se ressemblent beaucoup. Typiquement, scanner un code barre, peut-être l'illuminer avant, peut-être prendre des photos, peut-être faire du bruit. Donc, ça, c'est les fonctionnalités qu'on retrouve partout. C'est juste que la manière de déclencher ces fonctionnalités ne sont pas les mêmes. Donc, Inukascan, l'objectif, ça va être d'avoir un bout de code commun qui fera, lui, le lien derrière avec tous les différents constructeurs, toutes les API, pour qu'on ait finalement besoin d'écrire sur l'application qu'une seule fois et qu'on soit libre derrière de changer d'appareil, changer de fournisseur quand on a envie ou juste de faire des mélanges. Ça peut arriver selon les cas d'usage. Donc, comment ça fonctionne ? Bien sûr, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les scanners, eux, ne s'attendent à recevoir qu'un type de commande. L'utilisateur, lui, va vouloir n'écrire qu'un seul type de code. Donc, entre les deux, il va falloir une étape de traduction. Donc, ça, c'est ce que fait la bibliothèque en arrière-plan. C'est-à-dire qu'à chaque commande qu'on lui associe et à chaque scanner qui est en attente derrière, on va passer par une étape de traduction qui va, du coup, transformer ce qu'on lui demande de faire en le bon message du protocole attendu derrière. Voilà. Maintenant, la problématique de ça, c'est comment on fait, finalement, quand on a un nouveau scanner qui n'est pas encore supporté par la librairie pour y rajouter sa compatibilité. Principalement, souvent, ce qu'on va rencontrer, ça va être des scanners avec des modes de communication pas forcément évident. Typiquement, un scanner en Bluetooth qui est peut-être un peu moins facile à débuguer, ou avec un protocole peut-être un peu plus bas niveau. Une documentation, du coup, comme on a dit, qui peut être manquante ou incomplète. La solution de tout ça, c'est la rétro-ingénierie. Donc, ça va être observer, analyser le comportement du scanner dans un environnement attendu et essayer, grâce à ça, de deviner comment il fonctionne à l'intérieur. Donc, par exemple, en observant des messages entre un scanner et son application compagnon, on va être en mesure de dire, OK, ce message-là, peut-être que ça ressemble à un message qui demande au scanner de faire quelque chose et ce message-là, ça va être la réponse qui est attendue. Et à partir de ça, on va pouvoir traduire, interpréter ces messages et, du coup, créer une couche de traduction derrière. Et moi, ce que je vous propose de faire, du coup, c'est de vous présenter un quick guide de comment on fait pour faire la rétro-ingénierie d'un scanner ou d'un protocole Bluetooth. Donc, l'objectif, c'est comment on fait pour passer de cet amas de messages dans Wireshark à quelque chose qu'on arrive à comprendre à peu près, où on est capable de dire c'est telle fonctionnalité avec tel contenu dedans. Donc, l'étape zéro, avant toute chose, avant de commencer à lire des octets, ça va être de ne pas y aller à l'aveugle, c'est de décider quel jeu de données on va utiliser, comment, enfin, qu'est-ce qu'on veut observer, finalement. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de complexe. On a envie de faire des choses très unitaires, très faciles à identifier dans ce qu'on va analyser derrière. Donc, pour ça, en général, on va utiliser l'application officielle compagnon de l'appareil qu'on veut observer. Donc, dans le cas d'un scanner Zebra, par exemple, ce serait l'application Zebra. Dans le cas d'un autre scanner, son mode officiel, en quelque sorte. On va utiliser un outil comme Wireshark. Il peut y en avoir d'autres selon les cas d'usage. Pour du Bluetooth, ce serait principalement Wireshark pour observer, du coup, tous les messages qui sont envoyés entre l'application et son appareil. Dans le cas d'Android, parce que c'est notre cas d'usage ici. Comme on ne peut pas observer en direct tous les échanges qui se font, on va être obligé de préparer à l'avance notre cinématique pour essayer de la retrouver plus facilement dans les logs à la sortie. Et enfin, du coup, comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de faire des grosses captures. On a envie de quelque chose de simple. On n'a pas envie d'avoir une capture de 30 minutes qui expose toutes les fonctionnalités à la suite. On va plutôt vouloir une dizaine de toutes petites captures, très précises, qui font une action, peut-être deux à la fois, pour qu'elles soient plus faciles à identifier et que ce soit plus facile de faire des nouvelles captures qui varient un tout petit peu l'environnement. Parce que dans certains cas, on va se retrouver dans des situations où, dans l'ensemble, on a compris le message, mais il y a peut-être un ou deux octets qu'on n'est pas très sûr d'avoir bien compris. Et dans ces cas-là, la seule vraie solution pour essayer de mieux les interpréter, c'est de faire des nouvelles captures où on essaie de faire bouger que ces octets-là. Et après, on compare qu'est-ce qui a changé dans la capture, qu'est-ce qui a changé dans le message, et on peut souvent faire des liens comme ça. Donc maintenant, une fois qu'on a notre capture, on a notre dump de Royer Shark, c'est bien tout ça, mais on a envie d'y voir un petit peu plus clair. Là, il y a beaucoup de messages, il y en a beaucoup qui ne vont pas nous intéresser du tout aussi. La première étape, c'est d'identifier qu'est-ce qui nous intéresse, quelle source correspond à mon smartphone, quelle source correspond au scanner, et même une fois qu'on a ces sources, quel type de message finalement correspond aux actions que j'ai menées. Donc typiquement, ici, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais au milieu de tous ces messages, on a beaucoup de Keep Alive et de le scanner qui annonce combien de batteries il lui reste. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement, par exemple, dans cette cinématique-là, j'ai scanné un code barre, j'ai envie de trouver quel message correspond à mon code barre pour pouvoir derrière l'implémenter dans mon application. Donc avec Royer Shark, c'est plutôt facile, on a des moyens assez facilement de filtrer les protocoles qui nous intéressent. On a des moyens de voir de manière un peu plus claire les échanges entre les différents appareils sous forme de graphes. Avec tout ça, on va finalement réussir à se concentrer sur, plutôt que d'avoir des centaines de messages, en garder que 5, 10, peut-être 15, on va éviter d'en avoir plus. Donc, on a nos sources, on les a identifiées. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une première intuition de à quoi correspondent nos messages. Donc, c'est-à-dire, les regrouper par fonction, avoir une idée, une même vague, de qui est-ce que ça pourrait être pour orienter un petit peu nos recherches derrière. Donc, pour ça, il faut connaître un petit peu la cinématique qu'on a faite. C'est pour ça que c'est important d'avoir un morceau court de quelques actions. Là, c'est une cinématique qui correspond à deux scans de code barre. C'est-à-dire, j'ai pris mon scanner, j'ai scanné un code barre, j'ai attendu un petit peu, j'ai rescanné le même code barre, fin de la capture. Donc, avec ça, on n'a pas tout qui saute aux yeux tout de suite, mais on a déjà de quoi travailler un petit peu. On a des morceaux où on retrouve tel quel le code barre qu'on a scanné. Donc, tout de suite, ça va être très pratique parce qu'on sait que ces messages-là, a priori, ils contiennent des résultats de scan. On a d'autres messages qu'on ne comprend pas encore, mais la manière d'ils sont agencés, ils sont toujours, ce message apparaît, après un autre. On devine peut-être que ça va s'agir d'un message de hack. Donc, dans beaucoup de protocoles de communication, à chaque fois qu'on va envoyer un message, le destinataire va nous envoyer un « j'ai bien reçu ton message ». Ça se fait beaucoup et c'est une des choses qu'on peut supposer ici. On n'en est pas encore sûr, mais ça peut orienter un petit peu notre recherche. Donc, on a nos messages de hack, peut-être, on a nos résultats de scan et on a deux autres messages qu'on ne connaît pas encore à quoi ils correspondent et à première vue, on n'est pas vraiment sûr de ce que ça pourrait être. On peut supposer que c'est un message d'initialisation, on peut supposer que c'est un ordre de début de scan, mais pas grand-chose nous donne d'informations pour l'instant, donc on va être un petit peu bloqué sur cela. Une fois qu'on a à peu près regroupé nos messages similaires dans des familles, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est commencer vraiment la traduction. Donc, l'objectif de ça, ça va être pour chaque octet du message, donc c'est là vraiment qu'on va rentrer dans devenir bilingue hexadécimal, pour chaque octet, on va essayer de trouver sa signification pour que petit à petit, on puisse traduire l'intégralité du message en ce message qui correspond à 8 octets, il va dire « Fais-t-elle action ? » « Pendant telle durée ? » « J'attends telle donnée ? » etc. Pour ça, a priori, ça paraît compliqué, forcément, on n'a pas envie de lire un amas d'octets et d'essayer de deviner la signification. Pour ça, on a des motifs qui reviennent souvent, des patterns qui sont présents dans beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup, beaucoup de protocoles de communication, aussi bien ceux qui sont connus et utilisés partout que ceux qui sont propriétaires, parce que c'est des types d'octets qui vont être très utiles juste à l'utilisation du protocole. Et en identifiant ces différents motifs, on va finalement pouvoir comprendre un peu mieux, peut-être pas tous les octets, mais suffisamment pour qu'on soit en mesure de dire, de comprendre au moins l'utiliser du message et peut-être de l'utiliser. Parmi ces grandes familles de motifs qui reviennent, on a les motifs qui reviennent dans à peu près tous les protocoles, surtout de communication. Là-dedans, on a principalement tout ce qui est longueur de message. Dans à peu près tous les protocoles, on va vouloir savoir à l'avance la taille du message qui est envoyé, qui est reçu, pour pouvoir plus facilement savoir comment lire le reste du message. On peut avoir aussi, dans un cas où un protocole est très limité dans la taille de ces messages, on peut avoir envie de dire, ok, ce message-là, il n'est pas terminé, il faut que tu lises le prochain message comme si c'était la suite. Donc ça, ça arrive parfois. Par exemple, dans le cas d'un protocole comme le Bluetooth Low Energy avec ATT, on a des messages très très courts, ils font une vingtaine d'octets, mais on l'a bien vu, les code bars, celui-là, il est déjà assez long, un QR code, ça peut faire des milliers de caractères. Donc automatiquement, ils ne vont pas tenir en un message et probablement, on peut le deviner ou en tout cas le supposer qu'il y aura un morceau du message qui va dire c'est pas fini, lis le suivant comme si c'était ma suite. Donc là ici, dans l'exemple que j'ai donné, on a l'exemple de la taille, c'est-à-dire qu'on a des messages du même protocole qui sont de taille variable, on ne sait pas forcément à l'avance combien d'octets il va falloir lire et comment les interpréter. Donc le protocole a prévu deux octets qui servent à annoncer ce message-là, il va faire huit octets de long, ce message-là, il va en faire 25. Même s'il est réparti sur plusieurs messages, tu sais que tu dois lire 25 octets pour me comprendre. Donc là, en l'occurrence, il y a un petit piège, c'est pas... l'hexadécimal ne se traduit pas tel quel, c'est en petit boutisme. Donc il va falloir inverser l'ordre des octets pour l'interpréter. C'est aussi un des motifs qui peut revenir souvent. Avec les tailles, si ça ne marche pas d'un côté, peut-être que ça marche de l'autre. Il faut jouer un petit peu avec les octets comme ça. Un autre motif qui revient pas mal, ça, pour le coup, ça va être propre au protocole qu'on étudie, ça va être tout ce qui est opcode, tout ce qui est information sur la commande en elle-même. Donc pour ces messages-là, enfin pour ces types d'octets-là, c'est plus facile quand on a accès à une documentation, forcément, parce qu'un octet, qui représente un opcode, finalement, il pourrait prendre n'importe quelle forme. Sans documentation qui nous dit une liste de codes d'opération, on va plutôt galérer à trouver une signification. Mais on peut les mettre de côté et c'est le genre d'octet qu'on peut retrouver en faisant des légères variations de la même capture. Si c'est un octet qui reste le même quand on fait toujours la même action mais qui change dès qu'on va faire une action un peu différente, ça peut nous indiquer que même si on ne sait pas à quel code d'opération il correspond, ça peut correspondre à ce type de rôle. Mais encore une fois, c'est ce type d'octet-là pour avoir la vraie signification, avant de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations, on va plutôt préférer avoir une documentation même incomplète qui peut nous aiguiller. Enfin, du coup, troisième type de motif, là, c'est le motif qui est propre à la donnée qu'on étudie. Typiquement, dans le cas où on scanne un code-bar, le cœur du message finalement, ce qui va essayer d'être communiqué, c'est le contenu de ce code-bar. Et là, encore une fois, on va avoir des éléments qui devraient nous informer sur le code-bar en lui-même. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à retrouver la symbologie du code-bar. Est-ce que c'est un ISBN ? Est-ce que c'est un QR code ? Par défaut, le lecteur ne le sait pas, il reçoit juste une suite d'octets. Il faut qu'on puisse lui dire dans le message de réception, ce que tu vas lire dans trois octets, un UAN 13 pour qu'il soit en mesure d'adapter la manière dont il va le décoder. Comme pour les messages dans un protocole aussi, le code-bar, on l'a vu, il a des tailles différentes. Celui-là, il fait 13 caractères normalement. Un QR code, comme je l'ai dit, ça peut en faire des milliers. On va vouloir probablement retrouver encore une fois, et c'est l'exemple qui a eu à l'heure, la taille de ce code-bar pour savoir à l'avance combien d'octets il va falloir prendre en compte quand on va décoder le code-bar pour que derrière, le décodeur va se retrouver. Il s'agit que c'est des motifs récurrents et ils ne sont pas mis là pour nous aider finalement à reverse-engineer ces protocoles. L'objectif, c'est vraiment que ce sont des éléments qui sont nécessaires à son utilisation même. C'est-à-dire que même dans l'application officielle, comme on l'a vu, les code-bar, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Le programme en lui-même n'est pas prêt à recevoir tout d'un coup. il doit nécessairement être informé par le message qu'il reçoit de ce qu'il va devoir décoder pour qu'il adapte son algorithme en fonction. Et du coup, ça, on peut l'exploiter à notre avantage quand on essaie de nous-mêmes décoder les messages qui se baladent entre notre smartphone et notre scanner. Donc, ce qu'il faut retenir un petit peu de ce quick start, Wireshark, un super outil dès qu'on veut observer des paquets sur notre réseau. Ce n'est pas forcément que de l'Ethernet, du Wi-Fi, ça peut être aussi du Bluetooth. Je suis à peu près sûr qu'il y a des manières d'observer des logs USB avec. Dès qu'on essaie d'observer des flux de données, Wireshark est très utile. Il a beaucoup de fonctionnalités qui permettent de simplifier la tâche. Comprendre un protocole en observant des flux réseau, c'est bien quand on a une documentation, forcément. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ces messages qui deviennent beaucoup plus claires quand on les explique. Pas forcément qu'est-ce que c'est dans le détail, mais au moins à quoi s'attendre. Toutefois, ce n'est pas forcément bloquant. Pour certains cas, comme les opcodes, on va être plus limité, mais pour trouver quels octets correspondent à des tailles, quels octets correspondent à des symbolologies de code-barres, à force d'observer, à force de faire des petites variations sur des mêmes actions, on arrive par élimination à retrouver à quoi correspondre. Et enfin, toute cette méthode-là, on l'a fait avec le cas des code-barres ici, ça marche avec beaucoup de choses. Un des cas d'application auquel je pense tout de suite, c'est pour tous les écouteurs ou casques Bluetooth qui en général ont une application compagnon pas toujours très facile à utiliser. C'est typiquement le genre de cas d'usage qu'on pourrait avoir. On pourrait essayer de s'interposer entre l'application et le casque, lire les échanges qui se font et faire nous-mêmes notre propre application qui est peut-être plus adaptée à notre cas d'usage, à notre manière d'utiliser l'appareil. Donc voilà, c'est une méthodologie assez basique mais qui s'utilise assez facilement dans plein d'autres cas. Donc pour en revenir à une cascane, pourquoi je vous l'ai présenté, pourquoi je vous en parle ici dans un forum d'open source finalement, c'est parce qu'on a besoin de vous aussi. pour l'instant, on a un plutôt bon support pour pas mal de scanners différents, de marques différentes mais malheureusement, le problème, c'est que tous ces appareils-là, c'est des appareils physiques auxquels on n'a pas forcément accès. Donc on n'est pas en mesure d'ajouter de la compatibilité à absolument tous les appareils du marché et c'est là que vous pouvez intervenir. Si vous avez de vous-même en HomeLab ou par le biais de votre travail accès à un scanner qui n'est pas forcément dans notre liste de supports, vous pouvez contribuer, vous pouvez aider à améliorer cette bibliothèque. Ça peut être tout simple, ça peut être juste de tester est-ce que mon scanner il est compatible ou non ? Si oui, on peut le rajouter à la liste des compatibilités sinon on sait qu'il n'est pas compatible et on peut le mettre dans notre liste des appareils à observer. Voir si vous vous sentez motivé d'appliquer tout ce qu'on a vu ici ou si vous avez une documentation, ce qui est encore mieux, de rajouter vous-même une couche de compatibilité à l'API qui n'est pas supportée par Inukascan ou de proposer d'autres améliorations existantes soit pour du support, soit pour de la documentation, soit pour de la traduction, enfin bref, le classique. Donc, on attend vos contributions, on attend votre aide et puis maintenant si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Oui ? Moi, c'était deux petites, le chiffrement et l'autre, c'était les scanners filaires aussi ? Alors, par le chiffrement ? Le chiffrement, c'était savoir s'il n'y avait pas de scanners qui échangent de façon chiffrée. D'accord, ok, donc la question c'est est-ce que certains scanners échangent de manière chiffrée et est-ce qu'on supporte du coup les scanners filaires ? Est-ce que vous êtes intéressé à voir la façon dont il est organisé un scanner mais qui lui qui est filaire ? D'accord, ok, et du coup si on est pour l'instant intéressé à voir comment fonctionnent les scalaires qui sont en filaire, qui communiquent par manière filaire. Donc, pour la première question, des scanners qui échangent de manière chiffrée, a priori, pour l'instant, on n'en a pas rencontré je crois. Ce qu'il faut savoir avec les scanners, c'est que souvent leur cas d'usage ça va être assez nerveux c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une chaîne de traitement de colis avec des colis qui défilent, on va avoir un scanner positionné ou quelqu'un pas loin, il faut que ça aille très vite. Donc, on ne va pas forcément, enfin, ça ne va pas être dans l'intérêt du cas d'usage d'avoir du chiffrement ou des étapes supplémentaires au traitement. On a vraiment envie que le plus vite possible on puisse lire tous les codes barres et les traiter. Maintenant, dans ce qui est des scanners filaires, comme c'est une bibliothèque Android, on va vraiment s'intéresser aux scanners qui fonctionnent avec Android. Donc, en général, ça prend deux formes, c'est soit qui fonctionnent par Bluetooth, soit classique, soit low energy, soit qui sont intégrés directement au téléphone, donc comme celui-là, c'est finalement un téléphone Android avec un morceau d'appareil de scan qui est ajouté par-dessus. J'imagine qu'il doit aussi y avoir des scanners qui fonctionnent en sclér. Pour l'instant, on n'en a pas croisé. Si on en croisait, si on a l'accès à un appareil, ce sera avec plaisir qu'on rajouterait la compatibilité. C'est un peu l'objectif, c'est tout ce qui peut être utilisé depuis une application Android. On va vouloir le supporter, mais pour l'instant, dans ce qu'on a rencontré, on n'a pas eu ce cas-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Est-ce que vous avez déjà été bloqué par des protocoles que vous n'avez pas réussi à reverse générer ? Est-ce qu'on a déjà été bloqué par des protocoles qui nous ont posé le problème pour reverse ? Ça dépend. Il y a des protocoles qu'on arrive au moins dans un premier temps à interpréter. Comme on l'a vu, les messages en général de code barre, c'est finalement le cœur de ce qui nous intéresse et c'est souvent les plus faciles à trouver. Après, tous les autres messages de manipulation du scanner pour autre chose, de configuration, ça, ce n'est pas toujours évident. Typiquement, dans le cas de cette baille, on avait une première version de support qui fonctionnait bien avec laquelle on pouvait dialoguer. C'est en se penchant sur la version Bluetooth Low Energy qu'on a découvert d'autres types de messages qu'on ne supportait pas avant, d'autres upcodes qu'on n'avait jamais vus avant et même encore là, malgré tout, en se basant pourtant sur une documentation qui est incomplète mais présente, on a carrément été induits en erreur sur certains upcodes qui n'étaient pas correctement reconnus par le device. Après, ça, c'est les scanners sans fil qui, du coup, s'observent plutôt bien avec Wireshark. Les scanners qui posent plus problème, c'est ceux qui fonctionnent comme celui-là qui sont intégrés à l'appareil parce qu'eux, en général, fonctionnent avec les intents Android et ces choses-là, c'est beaucoup moins facile à débuguer à moins de trouver des logs d'erreurs qui traînent ou des logs qui ont été oubliés par les développeurs. On peut moins facilement deviner finalement comment ils communiquent avec son service sans avoir de documentation. Et ceux-là, on est beaucoup plus facilement bloqués dessus. Oui ? En quel langage est écrite la bibliothèque ? Alors, en quel langage est écrite la bibliothèque ? Elle est écrite en Java, mais c'est de la JVM, donc ça veut dire qu'a priori, il n'y a rien qui n'empêcherait d'avoir, par exemple, une extension de support d'un autre scanner qui soit écrit en Kotlin, par exemple. c'est les langages JVM. D'accord, je pensais plutôt à la portée sur un appareil de type PC ou pas. Oui. Là, pour le coup, comme on utilise beaucoup, enfin, on exploite vraiment les fonctionnalités d'Android pour essayer de détecter surtout les différents scanners parce qu'au-delà de traduire et de correctement traduire les messages, une des fonctionnalités qui est importante avec cette bibliothèque, c'est qu'il faut qu'on puisse détecter quel type de scanner est actuellement connecté. Typiquement, forcément, avant de traduire le message, il faut savoir dans quel langage on va le traduire et pour le moment, on utilise beaucoup des fonctionnalités d'Android, donc à savoir, on analyse les packages qui sont installés, on analyse la liste des devices Bluetooth qui sont connectés et on tente de leur envoyer des communications. Sur un PC, il y aurait peut-être d'autres mécaniques à utiliser. Autant la partie traduction pourrait facilement être translatée sur un autre langage PC. La partie de détection serait moins évidente à porter et là, il faudrait probablement refaire du code spécifique à la plateforme. Est-ce que 100% des protocoles sont du coup réimplémentés ou des fois, vous vous êtes réappuyé sur du SDK propriétaire du constructeur qui est encapsulé seulement par une question ? Alors, quand c'est possible, on essaie de refaire une couche de traduction en open source, en clair, on essaie vraiment de traduire byte par byte les octets qui nous correspondent. Dans certains cas, ce n'est pas possible. Dans certains cas, on est obligé de repasser par le SDK propriétaire qui est mis à disposition par leur vendeur à ses clients. Auquel cas, du coup, une cascade ne sert pas tellement à contourner en quelque sorte le lock-in, mais plutôt à permettre de l'utiliser en parallèle d'autres options. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir fournir à côté de la librairie un SDK propriétaire, mais ça n'empêche, on pourra malgré tout l'utiliser en parallèle d'autres applications. Donc, on aura quand même la couche de l'API commune, mais on n'aura pas toute la partie open sourcée, le protocole qui se cache derrière. Et c'est tout. On va devoir libérer la salle. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci. Merci.